D'un côté je suis inquiet et d'un autre, je trouve le concept du jeu génial. Bonjour à tous, bien aujourd'hui sur The Walking Dead, Destiny's. Le jeu sort officiellement demain le 17 novembre, on va le découvrir ensemble aujourd'hui sur Xbox Series X. Le jeu sort également sur PS5, Xbox One, PS4, Nintendo Switch, également sur PC. C'est un jeu d'action-aventure à la troisième personne dans lequel on va pouvoir revivre les 4 premières saisons. Oui, les 4 premières saisons de la série culte, ô combien culte, de IMC. Il me semble qu'elle est sortie en 2010 la série, vous me corrigez si je me trompe bien sûr. Et on va pouvoir, c'est tout l'intérêt du jeu, changer le destin, contrôler en quelque sorte l'intrigue, en faisant des choix différents de ceux qui avaient été choisis par les scénaristes de la série. Et je trouve ça plutôt intéressant, donc on va combattre également des hordes d'infectés, on va avoir différentes armes, on va pouvoir contrôler plusieurs personnages de la série. Alors bien sûr on va commencer avec Rick, dans l'hôpital. Ça rappellera bien sûr le premier épisode de la première saison. Et on est parti ! On découvre les amis, j'ai hâte de voir ce que ça donne, je ne l'ai pas encore démarré. Donc c'est parti ! Alors je ne m'attends pas à un chef-d'oeuvre, je vous dis franchement, parce que c'est développé par le studio qui a fait les jeux Cobra Kai, qui ne sont pas non plus des jeux de fous. Grim Pellicule, on va rester par défaut, c'est très bien. En tout cas vous entendez dans le menu la véritable musique de la série, on retrouve le thème. Et l'ambiance générale, je trouve, avec des images, effectivement avec ce grain Pellicule, les mers calmes ne font pas de bons marins. Allez, mode moyen, ça ira très très bien. On lance les amis, cette nouvelle aventure qui est une découverte. Je ne pense pas faire un let's play sur le jeu, après ça dépend. S'il est intéressant, parfois il y a quelques surprises. Après la chute, Hôpital Harrison Memorial, King County, Géorgie. Acte 1, bienvenue dans l'Apocalypse. Episode 1, passé décomposé. Alors moi je connais le passé composé. Décomposé c'est autre chose. Peut-être qu'il parle des corps décomposés. Déjà je n'ai pas en VF, ça m'énerve. Alors poussez à pied sur X pour éliminer les objets, d'accord. À nouveau sur X pour les relâcher, très bien. Attention mesdames, messieurs, premier test. Est-ce qu'on voit Rick dans le miroir ? Non. Oh non, 0 sur 20. Allez. Alors... Ah d'accord, pour le... Attends, pour le prendre on maintient X. Jusque là ok, mais pour le relâcher il faut rematenir X. C'est un peu lourd. Mais que se passe-t-il ? Où suis-je ? Pourquoi cet hôpital est désert ? Donc il faut qu'on aille au bureau des infirmières. Ok alors je vois la juge de vie de... De Rick. En bas à gauche. Alors on pourra vraiment contrôler plusieurs personnages. On commence avec Rick évidemment au début. Après on pourra contrôler Shane, Michonne et plein d'autres. Où est ce bureau ? Oula, il y a du sang. Il me faut des médocs. Alors appuyez sur le sec d'où on va pour vous concentrer. Pour concentrer votre esprit. Et analyser votre environnement. Ah ouais d'accord. C'est un peu trop facile ton truc. Ok, ramasser les antidouleurs. Prendre des médicaments. Donc on maintient LB. Bon appétit. Oui. T'es obligé de mettre un écran noir quand tu prends des calmants. Étrange. Ou alors c'est ce qu'on appelle un temps de chargement maquillé. C'est vrai. Ah il peut courir maintenant. C'est magique. Vive les calmants. La tête qu'ils lui ont fait. Sans déconner. Alors on se baisse. On s'accroupit avec le stick. Très bien. Comment ça la structure disparaît quand je passe ? Ah bah bravo. Ok je me relève par ici. Ils ont dit discrètement. Moi je suis en train de courir. Alors. Pour vous échapper vivant. Vous avez de préférence. Appuyez sur le stick droit pour mettre en surveillance les empreintes de vos ennemis. Et prédire. Leur trajectoire au déplacement. Ah ouais carrément. D'accord. Bon alors il faut que je traverse. Que j'aille de l'autre côté. Si je comprends bien. Je suis même pas sûr. Ouais. Donc je vais attendre qu'ils se déplacent ici. Mais ça va être ça l'histoire. Ça va être ça l'histoire. De ce côté admettons. Je peux pas aller plus loin. Non. Bon par contre. Mais t'es pas 20 ans les mecs. Je vais essayer d'y aller les gars. Je suis un fou. Ok. Bien joué. Fumer les ennemis ne peuvent pas vous voir quand vous êtes accroupis dans de la fumée. Magnifique. Évitez de faire du bruit pour vous faufiler. Et les contourner. D'accord. C'est un peu abusé là le système des... Des pas. Franchement. Ah ouais donc tu vas me dire que là je suis pile poil à côté. Attends. Je suis pile poil à côté dans la fumée. Il va passer il va rien voir. Non. C'est une blague. Ah ouais il y a l'icône de l'œil caché. De l'œil barré tu vois en haut de l'écran. C'est énorme. Ah ouais là franchement c'est un jeu n'est que gêne. Très très fort. Je pense que je peux y aller. Ouais il est vraiment très silencieux. Ok. Pour l'instant il n'y a personne. Je fais gaffe. On est en mode infiltration, mode discret. J'ai peur de tomber sur un autre zombie dans les couloirs mais en même temps la flemme d'être accroupi tout le long. Attention. Point de contrôle. Rouler au milieu des rôdeurs pour atteindre la sortie. Comment ça rouler ? Il y a une voiture ou une moto ou quelque chose ? Comment ça rouler ? Ah mais rouler tu veux dire faire une roulade ? J'ai pas compris le terme rouler. Je trouve ça bizarre. Ah d'accord. Appuyez sur B pour faire une roulade. C'est bien ça. Et esquivez les ennemis. Cela vous rend invulnérable mais utilise beaucoup d'endurance. Ok. Bah allez. Je suis détecté. Grimpez vite. Ah bah non. Ah bah du coup c'est pas cool. Vas-y grimpe. Comme c'est mal foutu. Et après je vais où ? Trop chelou. Et voilà on sort à l'extérieur. Et après tu prends le cheval. Tacadam tacadam tacadam. Attends on va encore devoir esquiver tout ça. La petite musique. Ouais c'est bien ça. Donc on peut ramasser des bouteilles. The Last of Us si tu m'entends. Maintenez le B pour viser. Appuyez sur RT pour lancer. La bouteille se brisera quand elle touchera le sol. Ça me rappelle quelque chose. Utilisez ce bruit pour faire diversion. D'accord. Donc. Mais ils sont partout. On va essayer de passer par là. Donc on voit apparemment sur quoi on peut tirer. Pour faire diversion non ? C'est pas les trucs jaunes ? Non les trucs jaunes c'est la sortie ok. Donc admettons je tire ici. Au pif. Est-ce qu'il y va lui ? Ah non c'est l'autre qui va me voir là. Attends je reviens en arrière je prends une bouteille. Est-ce qu'on peut en récupérer plusieurs d'ailleurs ? C'est un peu mal foutu parce qu'en vrai là je pourrais très bien. Je pourrais peut-être très bien courir quoi en vrai. Ah mais l'autre il a bougé. Est-ce que tu peux te retourner toi s'il te plaît ? Ça m'arrangerait. Attends donc lui admettons que je tire là. Voilà il se retourne. Dépêche, dépêche, dépêche. Waouh. Ah lui il se régale hein écoute. Il vit sa meilleure vie hein. Y'a re des bouteilles là. Ah mais ils sont plusieurs c'est ça le problème. Y'a de la fumée donc il voit rien. Oh non on le met le dernier va me voir. Enfin le mec où est-ce qu'il en reste hein. Ok lui va jusqu'où ? Je suis mal les gars je suis mal. Je suis repéré. Et bah quand t'es repéré tu cours. Est-ce qu'on peut leur lancer des bouteilles dessus ? Attends admettons je fais le tour. Waouh la barbac. Ah mais en fait on peut se grouiller. Bah ouais qu'est-ce qu'on s'embête. Je te jure. A plus les gars. Bah voilà. Qu'est-ce que je me ferais chier à être discret. Ça revient au même. C'est ridicule. Ray Grims s'est fait tirer dessus dans l'exercice de ses fonctions d'adjoint du shérif. Son ami d'enfance et collègue Shane Walsh était à ses côtés. Alors que Shane appelle désespérément à l'aide. Rick tombe dans le coma. Rick se réveille dans un hôpital et découvre que le monde a changé à jamais. Et que les morts se sont réveillés. Il retourne chez lui recherchant désespérément sa femme, Laurie et son fils Karl. Et là, il se rend compte qu'elle a baisé. Plus tard, ce jour-là, quartier de Rick. Épisode 2 Écoutez bien. Écoutez bien. Qu'est-ce que ça ? Tu t'es coupé ? C'est coupé ? Non, je suis coupé. C'est coupé ? Tu sais même ce qui se passe ? Je suis un cop. Je me réveille aujourd'hui dans le hôpital. C'est tout je sais. C'est tout je sais. Fouillez le véhicule De police D'accord, on peut recentrer la caméra comme ceci Assez rapidement, assez facilement Ah, voilà Vêtements de shérif, c'est à moi Yeah, nickel Direction la maison de Morgan Là tout de suite je me sens mieux Alors attention Faut aller à la maison Est-ce que j'ai un GPS, j'ai quelque chose, non ? Ma vie est à fond, déjà c'est bien Est-ce que je peux sauter ? Non Ah d'accord, on passe de l'autre côté Si je suis pas accroupillé, est-ce qu'ils m'entendent ? Non, parce qu'ils sont assez loin, ça va Alors le jeu effectivement C'est pas une bombe graphique, vous le voyez de toute façon Au niveau du son, c'est un peu étrange Parce que parfois j'ai l'impression de pas entendre mes Mais pas mes mouvements, poignarder les rôdeurs proches Avec votre couteau Maintenant, t'as un couteau ? Ah, seulement tu l'as récupéré sur la voiture J'ai même pas fait attention Ah mais non, y'a un couteau au sol Ah bah il est bien placé lui Magnifique Le problème c'est que c'est un peu risqué De poignarder un zombie Alors qu'il y en a un autre quoi Et d'un Attends, elle a rien vu ? Si elle a vu mais Elle a mis 20 ans pour capter quoi Tuez le cerveau Poignarder un rôdeur pour la première fois Ouais Ça fait quand même 13 de Last of Us C'est pas pour comparer Parce que voilà, on va dire que The Last of Us c'est à la base Aussi inspiré beaucoup de On va pas se mentir De cette série Ramasser des armes Chaque arme a sa propre panopie attaque Explorer et trouver de nouvelles armes Une batte de baseball Nettoyer la zone des rôdeurs Attaque légère Allez, prends ça Voilà un peu d'action Ça fait plaisir Et on peut apparemment Non, tu ne me croqueras pas Bim Et normalement, coup de couteau après Voilà, d'accord J'ai capté Parce que l'icône s'affiche Par contre, j'ai une jauge d'endurance En effet, qui fait que je ne peux pas taper aussi vite que je veux tout le temps Ok L'animation des rôdeurs Attendez, je suis mort Tiens, prends ça Ah, tu vois, l'animation est beaucoup plus lourde Ouais, ouais, ouais L'animation est beaucoup plus lourde après Couteau maintenant Mais comment c'est chelou Ah ouais, ils deviennent rouges un petit peu comme un jeu d'arcade Oh, la position Il est comme mon chat quand il fait une sieste Teaser l'adrénaline pour exécuter les rôdeurs C'est-à-dire ? Faut que j'appuie sur une touche ? Attendez, je n'ai pas écouté Ça, c'est le scan Euh, attends, je vais récupérer les autres armes d'ailleurs Bad de baseball Ça remplace, non ? Ouais, je crois bien que ça remplace Mais c'est la même chose, du coup J'observe bien Mais j'aime bien, ça fait un peu d'action Par contre, l'adrénaline, je n'ai pas capté RT, machin et tout Peut-être qu'on doit appuyer sur un bouton Je ne suis pas au courant C'est peut-être ça, non ? J'en sais rien Exécution Attends C'est ça, non ? Ah oui ! Ok, attaque spéciale, en gros Quand votre machin... Ouais, c'est Y Alors, remarquez qu'il manque quelques lettres dans la traduction Écatez la tête d'un rôdeur avec des coups puissants D'accord Donc Y, coups puissants Quand tu as rempli la jauge Si je n'ai pas compris Allez Couteau Ça n'a pas fonctionné Ah oui, la jauge, mais un moment pour se remplir Ah mais non, coups puissants Peut-être qu'il faut maintenir le bouton C'est pas ça Ah, c'est RT, je pense Ouais, le coups puissant, j'ai l'impression que c'est RT Mais tu vois, mon endurance Là, elle remonte, mais elle se vide vachement vite Ça se trouve, on pourra l'améliorer avec un arbre de talent, de compétence On verra Attaque puissante, c'est bien ça Oui, pardon, en fait, je veux aller plus vite que le jeu Est-ce qu'on peut le loquer ? Eh ben non, parce que ça c'est le scan Viens me faire un gros câlin Donc attends, on disait attaque puissante, on va essayer Au moment donné, on se remonte Zbim Voilà, je t'ai éclaté le crâne Je n'ai aucun remords, ils ne sont plus humains Trouvez le véhicule de patrouille de la police Ouais, tout de suite Oh là C'est vraiment très basique Comment je fais ? Piétiner ? Oh oui Ça me rappelle un autre jeu Pareil, on écrabouillait le crâne comme ça Est-ce qu'on peut toujours pousser les objets ? Non, il n'y a pas de fouille des maisons, j'ai l'impression Ce n'est pas un jeu à loot Enfin, c'est un peu, vu qu'on récupère les armes au sol Et attends, je suis en train de... Oh T'es gentil, toi, il me met la caméra ailleurs Et s'il te plaît Allez, couteau Même pas besoin Est-ce qu'il y a de la casse pour les armes ? Faut faire gaffe aux roders Ouais, ils sont nombreux, hein Est-ce que tu auras un lance-flamme, éventuellement ? Je peux grimper ? Non, on dirait que c'est conçu pour... Tiens, je vais la changer Je ne sais pas s'il y a une histoire de durabilité, ouais À vérifier Ouah, ils sont tellement nombreux, ça va être tendu, hein Alors, attendez Non, c'est parce que je voulais Ah, voilà, attaque spéciale, c'est comme ça après, quand il est en rouge C'est bon, je pense que j'ai bien compris Ok, alors, eux C'est un peu l'entraînement, tu vois, là, on te dit, tu peux Ceux qui sont au sol, les piétiner Oh, mais ils m'énervent, les friogs, je ne sais pas pour tout de suite Coup puissant Bim Bah, c'est chaud quand ils sont au temps, par contre, hein Ils veulent mettre des claques, regarde Chaque fois, il faut qu'il me chope, hein Ah, il peut pas faire des prises à deux, ok Intéressant Mais c'est pas possible Vous ne m'aurez pas Prends ça La caméra qui part en cacahuète Attends, je suis pas bien, je crois, par contre, hein T'es margeau Ouais, un petit peu, c'est vrai, hein Tu es cette rôdeur autour de la voiture dans Écoutez bien Ah d'accord, j'aurais pu en tuer, moi J'aurais pu me barrer Ok, intéressant Ah non, c'est X, le couteau Je suis con, moi Donc, un coup comme ça Ah bah, il est mort, j'ai pas le temps de le finir En fait, les zombies sont infinis, ou c'est comment ? Attends Voilà Couteau Je sais pas si le couteau aussi se détruit au bout d'un moment ou pas, hein Ouais, de toute façon, j'ai eu le succès, hein Donc là, à mon avis, on peut continuer comme ça à les déglinguer, mais... Ça rime pas à grand-chose Par contre, ça permet de bien s'entraîner, tu vois Ça, c'est vrai Ouais Je pense que tu trouves à toi Alors Je suis en train de se dire J'ai une télé sur l'urgence À l'est-ce qu'il se déroule Je me suis en train de se déroule À l'est-ce qu'on peut lire, tu peux répondre Si quelqu'un peut lire moi, j'ai eu de répondre Sous-tit J'ai eu de la télé C'est-ce qu'il se déroule Oh 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 Je vous le le dis, où est-ce que vous êtes ? Au外 de l'Atlè... Hello ? Hello ? Pardon ! Hello ? P'envoie, vous êtes en train de se faire. Vous êtes en train de se faire. P'envoie, vous êtes en train de se faire. Rick et Morgan se séparent en se promettant de rester en contact par radio. Morgan raconte à Rick qu'il a entendu des rumeurs sur un campement militaire à Atlanta qui abriterait des survivants. Rick part en direction d'Atlanta. Cependant, en arrivant dans la ville, il découvre qu'elle est envahie par les morts. Il ne lui reste plus qu'à continuer à rechercher sa famille et à garder espoir. Toujours garder espoir. L'espoir fait vivre. Quelques temps plus tard, Atlanta, Géorgie. Épisode 3 Trip Oulala ! Nous y sommes. Choisissez votre destin. Attention ! Faites preuve de furtivité ou passez à l'offensive. Pour vous rapprocher de l'ennemi. Ou bien les deux. Le choix vous appartient. Accomplissez-vous pour vous déplacer. Ok. Pour regarder les ennemis. Effectuer une roulade. Déchaîner l'attaque légère. Machin et tout. Vous savez déjà ce que je vais choisir les gars. Vous le savez. Allez, je fonce. Bouteille, ça c'est si on veut être discret. Moi, c'est pas le cas. Donc allons-y. C'est bon. On a bien pris le jeu en main juste avant. On va continuer. C'est bon les gars ? Ça va ? C'est chaud là. Par contre, ils me sautent tous dessus. Bonjour. Ok. Je peux grimper. T'as un bus. Si jamais tu veux sauter dessus. Tu seras à l'abri là-haut. C'est pas la scène après quand il arrive à cheval. Mais du coup, il n'y a pas eu de cheval. Ou alors c'est après qu'il prend le cheval. J'en sais rien. A voir du coup. Hop. J'ai l'impression que le couteau est illimité en fait. Il peut utiliser tout le temps. Mais comment t'es nul mec. Voilà. Deux coups couteau ça suffit. Deux coups de batte couteau. On va pas se mentir quand même c'est rudimentaire niveau gameplay hein. Par contre à chaque fois je me fais choper mais c'est fou ça. Quelle mouche m'a piqué. Arrête de te faire attraper parce que forcément la vie descend hein. Je sais pas d'ailleurs si y'a moyen de récupérer de la vie. Peut-être des trousses de soins après dans les décors quelque chose. Pour l'instant y'a que dalle. Salut mec. Après on peut très bien, si on veut je pense hein, on peut très bien mixer donc. L'infiltration et l'action hein. Y'a moyen. Le finish. Waouh. Ah j'ai récupéré de la vie. Le jeu l'a peut-être dit hein. Au début il a peut-être dit voilà. Si vous euh. Si vous vous montrez euh. Enfin si vous défoncez de l'ennemi peut-être que vous gagnez de la vie non. J'avoue j'ai pas tout écouté correctement. En tout cas le couteau c'est la vie hein. Tiens c'est quoi ça. Ah mais oui. Des médocs. Voilà. LB. Ah oui pardon c'est vrai c'est LB pour les utiliser. Je suis con. Il l'avait dit ça c'est sûr. Gameplay ultra basique. On va pas non plus faire les mythos. C'est dommage. Ils sont pas allés chercher bien loin mais. Alors voilà. Je vous le redis hein. Je m'attendais pas vraiment à un chef d'oeuvre. Attention derrière. Je m'attendais pas à un chef d'oeuvre de la part de. Du studio à qui on doit quand même les jeux hein. Les jeux Cobra Kai. Pas déconner quoi. Défonce le. C'est pas ce que je voulais. Il est robuste celui-là. Voilà. Il a plus de crâne. Attends je me soigne. Faut maintenir la touche. Et là j'ai la vie à 100%. Ok. Ouais parce que là si on y va en infiltration c'est long hein. Mais c'est possible du coup. Voilà. Trouver un moyen d'avancer. Alors comment je vais faire. Bah t'as qu'à sauter. Non. Observons un peu la situation. Euh. Là y'a une flèche donc. Moi con comme je suis. Je suis la déviation. Le bus non. On peut pas y aller. Monter sur une voiture. Peut-être passer par le bâtiment. J'en sais rien. Le truc c'est qu'on est pas sur un jeu comme les autres hein. Donc euh. C'est forcément un accès, une connerie quoi. Laisse moi réfléchir. Ah peut-être dégommé ça non ? Bah bien sûr. Ok. S'accroupir. C'était logique pourtant. Ouais niveau texture par contre. À l'intérieur du bus c'est dégueulasse. Là tu vois je peux y aller un peu en discrétion. Enfin j'avais pas vu qu'il y en avait un à gauche. Mais franchement on perd un temps de malade pour rien hein. Voilà je peux y aller discret comme ceci tu vois. Après je m'approche. Bon lui non. Parce que mais tu perds un temps de malade. Ouais c'est bon les gars. Ça sert à rien. Non mais vraiment ça ne sert à rien. Pourquoi être discret ? Alors tu prends peut-être moins de risque de perdre de la vie. Mais après tu récupères des médocs régulièrement. Donc ça n'a aucun sens. Ok. Toi. Coup puissant. Est-ce qu'on peut ? Y'a une touche d'esquive ou pas ? Putain ça c'est chiant aussi parce que... Ah mais oui putain y'a la roulade. Ah bah aussi si je sais pas jouer les gars. Là ça vaudrait le coup par contre dans cette zone. Ah ça y est j'humain ? On te ressentez à atteindre ses limites. Non mais c'est fait exprès pour vous montrer un petit peu. Vous êtes à bout. Désormais tout dommage vous sera fatal de survivre jusqu'à ce que les fesses estompent. Ok c'était qu'elle touche ? Ah d'accord donc en fait t'as une deuxième chance. C'est ça que tu me dis. Ok cours qu'on tourne. T'avais pas un soin ? Mais non c'est une attaque mec. Oh merde. J'vais avoir toute la horde à mon cul quoi. Enorme. Ah bah j'ai eu un succès. Ouais tu vois c'était voulu. Devenir rageux et survivre. Et bah voilà. J'ai toute la horde qui me court après. On est loin de Days Gone quand même. On va pas se mentir. Moi Days Gone c'est un jeu que j'ai adoré vraiment. Et au niveau des hordes c'est peut-être quand même. Le plus... Le plus ouf. Bah t'sais quoi on essaye de passer. Je tente un truc les gars. Ok je passe comme ça je me faufile entre les Zombax. On va voir s'il y a moyen de survivre. Et viens toi je contourne la caisse voilà. C'est où qu'il faut aller ? Non je suis enfermé. Ya. Dégage. En panique. Il faut aller où ? Mais j'en sais rien. Mec faut aller où ? Mais explique. Bon je suis mort. C'est pour avoir un succès en fait. C'est pas exprès. Ça s'appelle pas The Walking Dead. Mourir pour la première fois. Je pense que le succès c'était ça s'appelle pas The Walking Dead pour rien. Ok le game over. On va reprendre nos points de contrôle. Et je sais pas où aller du coup. Mais on a un nombre de succès. Énorme. Je pense que le jeu est pas loin. En général quand t'as des succès comme ça qui arrivent très vite. On avance. Bon le jeu par contre est assez fluide. Ça va y'a pas de soucis. Ah voilà c'est par ici pardon. Faut aller. On déplace juste la caisse. C'était bien par ici. Ah bah il y'a trop. Il y'a même un tank. Donc bah si c'était bien là. Voilà. Ça s'est géré. Là on peut pas aller plus loin. Donc on traverse. Bah. Passer au dessus des rôdeurs via l'échafaudage. Attendez. Via l'échafaudage. Ah mais tu veux dire qu'il fallait pousser ça ici d'accord. Il fallait grimper. Ah oui mettre la trace des mains en sang tu vois. Pour nous montrer le passage. D'accord. Oh. Bon les gars je passe hein. Je vous calcule même. Bah. Je suis tombé. Non 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 non. Oh là là. Oh je suis mal. Oh je suis mal. Oh la panique. Oh la panique. Cachez vous dans le tank. Mais non. Mais non. Mais non. Je suis en panique. Vite le tank le tank le tank le tank. Oh la vache. Pleine conscience. Passez en mode. En panique et survivre. Restez moi une hein. Je suis encerclé. Ah on passe sur Glenn. Ok. Trois moyens de... De sortir de la ruelle. Bon. J'ai un pied de biche. Allez alors c'est bien. On switch sur le personnage. Même gameplay hein. Ça bouge pas. D'accord. C'est pas ce que je voulais les gars. Ça commence bien. Oh mais. Putain je vais mourir direct avec Glenn. Incroyable. Je suis en panique. Je suis en panique. T'inquiète on va y arriver. Mais qu'est-ce tu fais ? Mais frappe. Mais il faut pas frapper. Bon bah je suis mort. Bravo Glenn. Bravo. Putain le passage de flambeau entre les deux persos a été terrible hein. A été fatal même j'ai envie de dire. Bien. Reprenons alors. Je passe en dessous. Mais est-ce qu'il faut absolument descendre ? J'en sais rien. Mais y'a pas tellement de choix. Ouais attendez on peut les attirer ailleurs par contre hein. C'est ça l'histoire. C'est... Faut en faire au moins bouger un. Même les deux. Comme ça ils savent pas que je suis là. Ok. Et on peut même contourner au final sans les tuer. Bah carrément. Ok. C'est mieux comme ça hein. Là il faut que je remonte je parie. Voilà. Sur le véhicule. C'est un jeu de plateforme. On va aller aider Eric. Ok doucement doucement hein. Pfff. Ouais parce que là c'est pas évident. Alors on voit toujours où c'est qu'ils vont hein. Moyen de sortir de la ruelle. Ils sont vraiment trop nombreux. Là ça va être tendu hein. Petite bouteille je peux les amener. Admettons. Si je fais ça comme ça. Le jeu qui ramouille quand même hein. Ça en fait bouger quelques-uns. Oh non mais c'est mort les gars. Ouais faut que je tape un tout droit après là bas. On tente ou pas les gars ? Allez on tente. Salut les mecs. A la prochaine. Vite. Détruise ça vite. C'est bon. C'était un peu tendu. Point de compétence. Ah bah voilà. Récupérez les objets spéciaux. Pour gagner des points de compétence. Et débloquer une nouvelle compétence. Dans le menu destiné. Destiné. Et là ils passent pas à eux. D'accord. Alors ramassez l'objet. Voilà. Vous avez reçu deux points de compétence. Allez au camion de pompier. Je vais prendre la batte de baseball. Quoique le pied de vige ça change non ? Non. S'ils mettent la batte c'est peut-être que c'est mieux hein. Donc. Ah ouais. Beaucoup de persos jouables. Donc sûrement dans le jeu. Là il y a que trois compétences pour Glenn. Par contre ça coûte 4, 6 et 11. Donc pour l'instant je peux pas booster ça. Mais Rick. Je peux booster. Ramasse miettes. Ok. Plus trois munitions pour chaque ramassage de munitions. L'attaque tactique avec la batte de baseball. Métinique là pour renverser les rôdeurs et les piétiner. Allez. Ok. Bat déverrouillé. Activer l'attaque tactique. On verra ça. Je peux prendre également la deuxième. Ramasse miettes. Plus trois munitions pour chaque ramassage. Alors pour l'instant on a pas eu d'armes à feu avec lui hein. Mais ça ne serait tardé. Normalement il y a des armes à feu dans le jeu. Ok. Ramasser objet. Attends mais. C'est un bug ou ? Non fallait les ramasser. D'accord. Mais en fait il y avait plusieurs trucs. Ah bah attendez je peux améliorer Glenn aussi. J'en ai 10. Très bien. Alors ça je la prends. Voilà. Vitesse de dépassement augmentée de 10% étant accroupi. Vitesse de dépassement augmentée de 25% même. Parce que lui c'est que ça c'est que la vitesse accroupi. Donc j'aime à penser qu'au final avec lui on va jouer peut être qu'une seule mission hein. Parce qu'il a pas l'air très développé. Quoi que tu me diras c'est le cas d'un peu tous les persos. Allez. Direction le camion de pompiers. Ok. Attirer leur attention pour commencer donc éventuellement prendre la bouteille. Tu peux faire ça. Ouais parce que nous faut qu'on aille en face qu'on traverse. Et éventuellement les attirer de ce côté. Ouais bah ça attirer que lui hein. Et c'est quoi Zubida on tente les gars. On est des fous. C'est eux les mecs. Ouais je suis comme ça moi. Oh non. Tant qu'il n'y en a pas deux kitschops c'est bon. Activez la sirène. Let's go. La sirène comment je fais. Bah faut juste arriver vers le camion quoi. Comment c'est pété. Et voilà qui va attirer. Les zombax. Les infectés. C'est des clones. Et là on repasse sur Rick je suppose. Ouais. Ok faut que je monte par là apparemment. Allez mon Rick. Shérif. Hop là. Des grenades incapacitantes. Alors maintenant LB pour viser. Appuyez sur raté pour lancer les grenades incapacitantes aveugles et étourdissent. Assourdissent pardon vos ennemis. Utilisez-les pour créer une ouverture et vous faufiler. Ok. Elle passe de la bouteille du coup. Donc. Là j'en vois en plein milieu. Evidemment. Je suis comme ça. Par contre j'y vais en plein dedans. Heureusement que le ridicule ne tue pas. Ok. Est-ce que t'as encore ? Non j'ai plus de grud. Donc tu prends la bouteille. Faudra les attirer. Pourquoi t'es tombé trou du cul ? Oh la la. Oh la la. Vite. Je suis vraiment nul à Yesh. Nous disions. Alors. Tu fais comme ceci. Ah mais ils t'ont vu. Ah bah t'es cuit. Tu sais quoi allons-y. Allez. J'y crois, j'y crois les gars. Lâchez-moi tous. Non. C'est bon je me suis dépêché. Vas-y. Oh la la. Je pense que c'est bon. C'est le jour. C'est le jour. C'est le jour. Tu as quelque chose que tu veux me dire ? Je te dis le jour. C'est le jour où je prends des ordres de mon... Ah. 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 C'est le jour où je prends des armes. C'est le jour où je prends des armes. Quelqu'un va faire quelque chose ? Alors. Ça y est. Choix déterminant. Les décisions prises. Ici change le cours de l'histoire. Calmez les esprits. Merle est dangereux mais nous avons besoin de lui. Menottez Merle. Ce gars a besoin d'aller au coin. Alors. Est-ce qu'on fait comme dans la série ? Allez. Ou alors. Calmez les esprits. T'as vu la fente un peu ? Qu'est-ce qu'il y a des différences, les choses ont changé. Il y a seulement la fente blanche et la fente blanche. Il y a nous et les morts. Nous survivons ce qui s'entendent ensemble. Pas de part. Ouais. C'est un bon discours qui vient d'un poteux. All que je suis aujourd'hui est un homme qui cherche à sa mère et son. Si quelqu'un qui s'entend de l'aider, il va faller. Est-ce qu'on s'entend, ou est-ce qu'on vous déroule ? All right, l'arrivée d'un ami. L'arrivée de l'île. Qu'est-ce qu'elle, mec ? C'est-ce qu'on s'entend de l'aider avec cette chose ? Juste s'entendez-vous. We'll work this out. Let's just go and... I ain't going nowhere with that cracker. Now, listen. Just give him a minute to cool down, Rick. Better catch up with those fools. What the fuck, man ? Well, looks like Officer Friendly needs to keep better track of his equipment. What... What do you think's gonna happen when you show it without me ? It's a dangerous world out there, Mr. Yo. People go missing all the time. A few days... No one's even gonna remember your name. Look, they'll know it was you. They're not gonna believe whatever bullshit story you come up with. Officer Friendly seems to be at the mind to give people the benefit of the doubt. So I guess we'll see, won't we ? Well... I will. You sure ain't going anywhere. Hey, stop ! If I get loose, you better pray. You hear me ? You redneck piece of shit ! You hear me ? I don't want to lie. I don't want to lie. I haven't seen the series The Walking Dead. Nooooon. The game has planted ? Well, listen, my friends. I don't know the series The Walking Dead. So it's true, I don't do the best choice. After, there's no good and bad choice. We're doing what we want. But maybe if I saw the series entirely, I saw just a little bit of the beginning. If I saw the series entirely, in all of the four seasons entire, I will make sure different choices. That's true. When the epidemic was declared, and when Rick was in the coma, Shane took care of the wife and the wife of Rick, as if it was his own family. As soon as Rick was dead, Laurie and Shane develop their feelings for each other and entamèrent a love relationship. Together, they joined a group of survivors who camped in the periphery of Atlanta. Well, it's true that they were well occupied. Not very far from here. Episode 4. You don't stay out too long. I'll be back before you know it. I know him. He's Punisher. So... Find some food for your group. Okay, a little bit of survival. I take the H, like a good farm. Let's do this. What do you have here? Put the objects. Great! 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 Eh, le jeu est super beau, hein. Ça, c'est de l'année que je n'ai. Quand je déconne. Je dois ramener de la nourriture. Ouais. Alors attends, j'ai eu deux points de compétences. Le destin affecte les compétences. Ah, ouais! Je vois ici votre destin. L'un des personnages a quitter le groupe. Vous ne pouvez donc plus déverrouiller ses compétences. Donc c'est T-Dog. Si un personnage meurt ou quitte votre groupe à l'avenir, vous conserverez les compétences déjà déverrouillées. Mais vous perdrez la possibilité d'accéder à ces compétences verrouillées. D'accord. Donc T-Dog pour l'instant. Fini-to. Très bien. Merle. Il est là. Donc Shane, est-ce qu'on peut le booster? J'ai trois points. Ouais, bah je peux lui mettre les deux. L'attaque tactique avec l'âge de pompier. On l'a pas testé encore avec Rick. L'âge tactique mais c'est un peu le même système mais avec la batte. Jackball peut traverser un ennemi ayant touché un autre derrière lui. Oh! C'est joli ça. Bon pour l'instant on a pas d'arme à feu hein. Vivement. Alors attaque c'est pareil. Ouais, attaque comme ceci et grosse attaque d'accord. J'ai l'impression qu'on peut faire un peu de combo. A voir du coup. D'où ils sortent ceux-là? Tiens, tiens. Quatre points de compétences. Alors. J'améliorer lui. Attaque dévastatrice avec l'âge de pompier. Attaque puissante donc. Ok, on va voir. C'est celle-là hein, si je maintiens. Tu sens la puissance. D'accord, on va descendre par ici. Eh mais regarde, c'est pas si moche. Faut essayer de voir le bon côté des choses. Voilà. Il hurle dès qu'il vous voit. Le bruit a été à les ennemis mais éloigné. Tuez-les pour échapper au ward. C'est parti. Ça rigole zéro hein. Là, avec la hache, ça découpe. Oh oui, monsieur. Attention parce que toujours une barre d'endurance hein. Tu vas la fermer, oui. Et le couteau qui est toujours en place avec... avec Shine également. Très bien. Alors oui, moi, j'ai pas vu la série entièrement. Par contre, bon, comme tout le monde, hein. J'ai vu des séquences, des petits best-ofs sur internet et tout. Et puis même The Walking Dead, c'est tellement culte, qu'il y a des passages, voilà, qui s'exportent un peu... un peu partout. Ouf, ramasser bas de baseball hein. Ouais. Euh, non, plutôt la hache hein. C'est mieux, je pense. Ouais, je vais la garder. Elle est totalement ensanglantée. Ramasser des fruits. Voilà. Il en faudrait plus. Alors, est-ce qu'on peut les mettre en survoyance ? Attendez, mais ça c'est que des... Alors, on voit ceux qu'il faut tuer en premier. D'accord. Lui par exemple. Bah au diable. Il s'énerve hein, Shane. Ça rigole pas. Attendez, attendez. Au pire, je fuis. Je pense que c'est mieux. Parce que là, ils sont trop nombreux. Oh bah zut alors. Allez. Ah mais ils viennent par là. Ok, j'avais pas capté. Vite, les fruits. Il me faut les fruits. Non. Les gars, on tire. Mais c'est bon, j'ai récupéré les fruits. Je fais la quête des fruits là. 4 sur 7. Ok, suivant. Ici, il y en a non ? Non, c'est des fleurs. C'est quoi cet enfer ? Là, c'est des points de compétences peut-être à récupérer. Ouais, 6 points de compétences, ça vaut le coup hein. Je vais faire un peu le tour. Voilà. Une bouteille, mais qu'est-ce que je m'en fous. Oh là 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 là. Mais c'est quoi cet endroit ? 4 points de compétences. C'est le bordel. Je vais crever les gars. Ah bah je suis mort. J'ai trop joué au con là. J'ai trop joué. J'avoue. C'est là que tu récupères les trucs. Tire-toi, vite, monte. Oh oui, bien joué. Tire-toi mon grand. J'ai un soin normalement. Ah mais c'est un enfer. Il grimpe pas ? Bon heureusement. Ok. Mais il y a tellement de points de compétences à récupérer. C'est dingue. Alors attends, je m'ai récupéré 15. Ah bah ouais, de quoi bien booster tout ça. Compétences défenseurs. Diminution de 50% des dégâts de chute de fusil à pompe. Mais il y a pas de fusil. Je vais booster Eric un petit peu parce que je pense que c'est un perso qu'on va beaucoup prendre de toute façon. 50% de dégâts. Augmente de 50% des dégâts du revolver. Faut-il encore avoir un revolver ? Ok, je traverse. On est à 5 sur 7 au niveau du loot. Attends, je reviens pas au début. Non, t'es revenu au début, t'as fait le tour. Abusé. Ok, bon on redescend. C'est un peu con ça par contre de faire le tour. Je pensais qu'on allait carrément ailleurs. Mais en tout cas, vous êtes au courant qu'on peut revenir sur nos pas via un autre chemin. Et là, je vais essayer de... Engourdi, pas attaque puissante. Exécuter les ennemis pour guérir la cicatrice. Ah d'accord, il y a un système de blessure. Intéressant. Donc nous disions. Doucement. Lui, le petit couteau. Voilà. Ah, ils sont tous là-bas. Attendez, on va essayer de se les faire gentiment si possible. Le pied de biche, non c'est moins bien. T'avais pas une bouteille ? Non, t'as pas de bouteille. Ça c'est con. Si j'arrive devant... Nickel. Fais toujours un de moins. Ramassez les fruits. Lui, il va me voir cet enfoiré. Allez, nickel. Ça, c'est un hurleur. C'est ceux qui font partie des plus relous. On a combien ? 6 sur 7, il manque plus qu'un fruit ici. Nickel. Et voilà, 7 sur 7. Trouver un chemin pour revenir au camp. Alors, admettons, j'étais monté... Non, là où c'était rien. Attends, je vais me le faire. Est-ce qu'il y a un système d'expérience ? Quoi ? Bah attends. Pourquoi tu n'as pas pu le tuer au couteau celui-là ? Moi, pas comprendre. Enfin, c'est pas grave. Comment je rentre au camp, dites-moi. J'en sais rien. Attends, je me le fais. On a dit silence. La tête est partie tout de suite. J'ai mon spécial. Bon, il n'y a pas la peine de l'utiliser maintenant. L'endurance est assez bonne. Et encore un succès. Dernier souffle. Tue un ennemi avec une attaque effectuée sans avoir d'endurance. Eh ouais, attends, je suis comme ça moi. Attaque spéciale, j'aimerais bien. Merde. Attends. Ça marche pas. Pourquoi attaque spéciale, elle ne veut pas y aller ? C'est bizarre. L'endurance remonte. Voilà. Cicatrice retirée. Un pic. Ah, peut-être parce que justement, il y avait la cicatrice. Il y a moyen. Eh oui, j'avais pu l'attaque spéciale. En plus, il était marqué. Putain, j'avais déjà oublié. Donc admettons, je reviens par ici. Oh mais non, il y a tout le troupeau. Ah ouais, oh là là, ils sont partout, les gars. C'est pas là, mais en fait, faut aller où ? Faut pas revenir là-bas, c'est pas possible. Ou alors, je reviens en arrière. On trouve un chemin pour revenir au camp. Mais si, en fait, c'est ça. Je pense qu'il faut faire tout le tour. Faut les attirer ici. Tu les fais tourner autour des arbres et après... Tu reprends par là-bas, ouais. Je vois ça comme ça, moi. Allez, les gars, venez. On fait le tour. Petit randonnée dans la forêt. Ouais. Petit rando. Petit tour gratuit. Ça ne mange pas de pain. Attends, tu sais quoi, je vais les attirer là-bas. Je ne sais pas si moi, moi ou... Ouais, si. Ils font que moi, regardez-moi. C'est pas... C'est pas un souci. Tu sais quoi, je monte. Allez. Par ici, par ici. Faites le tour. Ou alors... Bon, assis là, je pense que je peux y aller, je pense. Je ne peux pas courir plus vite que ça, par contre. Ça, c'est con. Ah, mais il y a encore la horde là-bas ? Putain, relou. Ouh. Les mecs. Eh oh. Ici. Ça manque d'ambiance, hein. Globalement, à pas se mentir, euh... Il manque quelque chose, les gars. Ouais. Vous ne trouverez pas qu'il manque un truc ? On va pas m'embêter celui-là, hein. Allez, c'est bon. Donc je suppose que c'est ici qu'on remonte. Ouais, tu vas vite déchanter, toi. Et c'est vrai que ce sentiment de voir son pote qui revient, qui a envie alors qu'on pense rien qu'il était mort, c'est incroyable. Parce que, il a aussi le truc de, eh ben oui, mais Laurie c'est sa femme et tout, alors que lui voit ça comme sa nouvelle famille, c'est... sentiment compliqué. Rick ? Dad ! Dad ! Carl, Laurie... Thank God. Thought you were dead, Shane said... Laurie, we need to talk about... No, Shane, we don't. From now on, my family is off-limits to you. Le coup dur. Le QG, le camp des survivants. Ah, il y aura peut-être des quêtes annexes, je vois. Les points d'exclamation. Faites connaissance avec les survivants, voilà, c'est bien ça. Merle a rejoint le groupe. Ok. Carole a rejoint également. Shane aussi. D'accord, bah écoutez, on ira voir tout ça, peut-être, dans une prochaine vidéo, même si je pense qu'il y en aura pas. On va pas se mentir, le jeu est pas ouf. Vraiment, on sent que c'est... C'est quand même assez basique niveau gameplay, y'a pas grand chose. Au niveau des visages, bon, tu les reconnais quand même. Parfois, c'est un peu chelou. Surtout au début avec Rick, j'ai eu du mal au premier contact, au premier coup d'oeil. Mais maintenant, ça va un peu mieux. Ça aurait pu être mieux fait. Après, bon, pour un petit jeu, parce que voilà, c'est pas un jeu d'envergure. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais c'est vrai que le gameplay, c'est zéro. On va pas se mentir. C'est très, très, très basique. Mais en même temps, je m'attendais à ça. Au final, je m'attendais pas à un truc très développé. Les découvertes en one shot, comme ça, ça passe toujours très, très bien. On verra si je fais d'autres vidéos sur le jeu. Mais en tout cas, c'était, les amis, bien cool, malgré le gameplay un peu rudimentaire. On se dit à bientôt pour plein de nouvelles découvertes et aventures sur la chaîne. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ça vous a plu. A vous abonner également pour ne pas louper les prochaines vidéos. A très, très vite. Ciao, ciao.